Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Maëva Anissa réagit à la polémique sur IEM et confie qu'elle a déjà été victime de magie. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, mes bests, je ne vais pas vous mentir que les messages affluent depuis hier. Je ne vais pas vous mentir que j'ai vu, vu et revu, mais que j'ai laissé en vue pour plusieurs raisons. Alors, vous me parlez tous de la sorcellerie. Vous me parlez tous d'IEM. Bon, il faut savoir que plusieurs d'entre vous me parlent de la sorcellerie parce qu'ils connaissent mon histoire. Et j'ai été victime de sorcellerie. Je ne suis pas là pour faire des spéculations ou parler de choses qui ne sont pas vraies. Attendez. Désolée, j'ai baissé le sang, c'est gênant. Donc, oui, effectivement, j'ai été victime de sorcellerie. Je ne suis pas là pour m'y tonner ou pour spéculer ou pour un quelconque buzz. Je n'ai pas besoin de buzz, je n'en veux pas. Je ferai autrement. C'est juste qu'effectivement, je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu puisque en ce moment, sur les réseaux, ça ne parle que de ça. Alors, je vais parler de la sorcellerie parce que beaucoup me demandent si c'est vraiment vrai, si c'est possible, tout ça. Donc, concernant I.M., c'est une personne qui a toujours été très loyale et cordiale avec moi. Elle m'a toujours énormément respectée. Et donc, je ne parlerai pas du sujet I.M. parce que déjà, Dieu, ce n'est pas mon délire de salir les gens. Et si I.M. a eu recours à ça, c'est entre elle et Dieu. Si elle n'a pas eu recours, ce sera entre ceux qui disent qu'elle a eu recours et Dieu. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que je ne suis pas là-dedans. Donc, maintenant, par contre, un sujet qui m'intéresse aussi et qui vous intéresse, c'est la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, ça existe. Ça existe. Je vous explique. Mon papa est algérien. Ma maman est marocaine. D'accord ? Durant toute mon enfance et mon adolescence, du côté de mon papa, je n'ai jamais entendu parler de sorcellerie. Du côté de ma maman, je n'ai jamais entendu parler de sorcellerie. Pourtant, c'est bien une marocaine. Doujda. Berkene. Sorcellerie inconnue. Un jour, j'ai 15-16 ans. Et ma tante, en plus avec qui je traînais tout le temps parce que j'ai vraiment très peu de différence avec mes tantes puisque ma maman m'a eu très jeune. Donc, mes tantes, c'était mes soeurs. Et je traînais avec elle. Et un jour, elle part au bled. Histoire véridique. J'ai toute ma famille qui regarde. Je ne vais pas mentir. Elle part au bled. Elle avait quelqu'un dans la tête pour faire un halal. Ici, en France. D'accord ? Elle part au bled. Et au bout d'un mois, elle dit, je ne rentre pas. Je ne rentre pas sur Paris. Je vais me marier avec un mec ici qu'elle ne connaissait pas vraiment. Moi, la fréquentant, je savais que c'était impossible qu'elle lâche l'homme qu'elle a toujours aimé ici parce qu'elle allait le présenter à ma grand-mère parce que chez nous, il n'y avait pas de... On sort avec. On ne sort pas avec toi tant qu'il n'y a pas de halal à l'époque. Donc, ma tante, elle ne veut plus rentrer. Elle est folle d'un homme qui n'a rien à voir avec elle, en fait. Mais rien du tout, rien, rien. Ce n'est pas possible, en fait. On se dit, ce n'est pas possible. Donc, je suis traumatisée. J'ai quand même 15, 16 ans. Je me dis, c'est quoi ce délire ? Mais toujours, ma mère qui ne me parle jamais de sorcellerie. Elle dit, non, mais elle pète un plomb parce que ma mère a toujours voulu me protéger et ma mère n'est pas du tout dans ce délire. Même toute ma famille maternelle, mais rien du tout. Alors, on dit les Marocains, les Marocains, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on vient d'Oujda, j'en sais rien, mais il n'y a pas de sorcellerie. Donc, je ne connaissais pas trop ça à part l'histoire de ma tante. Mais comme l'histoire de ma tante, on me disait, c'est rien, elle pète un plomb, elle est devenue ouf, on ne parlait pas de sorcellerie. Donc, vous comprenez bien que toute ma famille pète un plomb. Ma tante a 4 soeurs, 5 frères, des vingtaines de cousins, cousines, tantes, oncle, tout ça, on est énormément à Tebalqallah et on ne comprend pas. Ma grand-mère, elle pète un plomb. Elle dit, non, mais c'est quoi ce délire, vous me la ramenez, ce n'est pas possible. Tu vas rentrer, en fait. Elle dit, non, non, moi, je ne veux plus personne à Paris. Elle pète un plomb. Elle pète un plomb. Donc, vu que ma maman ne veut m'épargner, me protéger et ne veut pas me parler de ce qui se passe en vrai, moi, je reste naïve. Mais elle aurait dû m'en parler. Elle aurait dû. Ça m'aurait évité beaucoup de choses par la suite. Parce que moi, je suis quelqu'un, après, qui mangeait chez les gens. Même ceux qui ne m'aimaient pas trop. Oh, et puis là, je mange, tu vois. Normal, moi, j'ai du dans le cœur. J'avais peur de rien. Mes habits, je les laissais chez... Je ne vais pas dire chez qui ou quoi, parce qu'après, on va... Mais chez les gens, normal, tranquille. Voilà. Mes photos. Voilà, j'étais naïve, en fait. Si ma mère m'avait expliqué qu'il y avait des trucs comme ça, parce que quand ma mère a détesté ce genre de choses dans ma famille, je vous dis franchement, ce n'est pas pour me vanter. Il n'y a pas de ça. Ils ont tous un boulot, marier des enfants grâce à Dieu. Pas grâce à Milouda, la sorcellerie, les trucs chelous. Non, il n'y a pas. Il y a... Il y a... Il y a vraiment... Alors, le pire, ça a été quand je me suis mise... Enfin, quand je me suis mise en couple avec quelqu'un, on a dit que je l'avais fait de la magie pour l'avoir. Mais ça, c'est souvent... En fait, quand tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas de ton origine, les gens en face, ils disent n'importe quoi sur toi. Il faut qu'il te salisse à mort. Ils disent pas possible. D'habitude, il n'est pas avec une rebeuf. Il faut... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je me suis fait aussi alors que je ne connaissais même pas ce que c'était le vaudou, quoi. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Devant Dieu, sur Allah, je ne savais pas. Moi, je n'ai jamais pratiqué ce genre de choses. Pour moi, ça a toujours été la surnom. Peut-être avec les erreurs. J'ai fait des erreurs, mais jamais de trucs. Donc, vu que j'étais naïve, rien à faire. On parlait de sorcellerie, j'étais mort de rire. N'importe quoi, il faut arrêter un peu. Voilà, pareil pour l'œil et tout. J'étais un peu... J'étais très ignorante. Même pas naïve, ignorante. Et il s'avère que la vie m'a démontré le contraire. Donc, il faut dire que quand on te fait de la sorcellerie, tu ne t'en rends pas compte. Au moment où il t'arrive les épreuves qu'on t'a... Parce qu'il y a des épreuves de Dieu. Mais il y a des épreuves de sorcellerie parce que tu n'as pas écouté Dieu. Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne vas pas sur le chemin que Dieu veut, tu vas avoir plein de trucs à côté. Et ces trucs-là, j'en ai été victime. C'est-à-dire que comme je n'ai pas écouté Dieu, j'étais dans un autre chemin et tout ça, à la fin, ce n'était pas Dieu qui allait m'aider. Donc, je n'étais pas du tout protégée par la sorcellerie. D'accord ? Donc, on m'a fait la misère. J'étais une proie trop facile. En tout cas, je suis passée d'une personne très fière, très digne à une personne sans plus aucune valeur. Une personne... J'étais une affiche, en fait. Tu vois, une affiche. Je m'affichais partout. J'allais à mon épicier, s'il vous plaît. C'est un truc que j'aime et que j'aurais fait de ma vie et qu'il y a l'heure d'aujourd'hui quand je dis, j'ai honte. Mais la personne qui m'a fait ce truc, elle avait espéré que je m'humis, que je sois humiliée de partout et que je finisse tellement folle que je cours toute nue dans la rue. Vous vous rendez compte ? C'est des paroles répétées toujours par des proches de cette personne parce que ce sera toujours les proches de cette personne qui la trahiront parce que Dieu voudra que la vérité sorte un jour ou l'autre. donc je suis passée par un truc. Donc, je n'ai pas couru toute nue dans la rue mais je me suis affichée, je suis tombée, on a failli me virer de chez moi. Je me disputais avec tout le milieu de mon travail. J'avais les yeux noirs et sombres, j'avais le mental sombre, le cœur noir. Je voyais tout sombre. limite, je ne voulais plus faire mon ménage, limite, je ne voulais plus me laver. Alors, ce n'était pas une dépression puisque, en fait, si vous voulez, c'est apparu, enfin, si vous voulez, j'étais super heureuse et d'un seul coup, la personne est arrivée dans ma vie. Elle a insisté pour me voir, insisté, je n'ai pas voulu la voir, Dieu m'a évité de la voir mais elle a finalement réussi par autrement. Voilà, on peut tout, les affaires, les habits, les cheveux, elle a été dans les endroits où j'avais été avant, mes photos que je mettais partout. Ensuite, moi, c'est spécial parce qu'il n'y a pas que cette personne, il y en avait plusieurs parce que quand tu, par exemple, tu te mets en couple avec quelqu'un, s'il y a beaucoup de gens qui veulent cette personne et que les gens qui veulent cette personne sont dangereuses, eh bien, ça y est, t'es foutu en fait avant de faire 36 000 choses pour qu'il te déteste, pour que tu le détestes. En l'occurrence, moi, je sais que c'est pas normal la façon dont j'ai haï mon ex, dont j'ai affiché mon ex partout. C'est pas normal. Comme dit mon père, c'est pas moi, c'est pas possible. Voilà. Alors, d'aujourd'hui, il peut arriver n'importe quoi. Jamais je vais afficher mes proches. Donc, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Après, c'est pas une excuse pour dire ouais, je crois comme ça. Non, non. Mes proches le savent, j'ai été touchée. Mais, tout ce paye. Tout ce qu'ils m'ont fait sont tombées. Pas un, mais resté deux. Donc, après, si j'étais restée dans ma petite vie toute simple, tranquillement, peut-être que j'aurais eu moins de soucis et ça aurait été le chemin de Dieu. C'est-à-dire que j'ai provoqué aussi les choses. Quand t'es touchée par des trucs comme ça, c'est où tu montres trop tes biens, donc les gens ragent, où tu es avec un homme que quelqu'un, qu'une autre femme veut et cette femme, elle est très dangereuse, c'est une sorcière. En fait, c'est pas évident de parler de ça parce que c'est trop profond. En plus, quand on parle de ça, il faut développer, montrer les choses. Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je l'ai vécu, je n'y arrive pas. Il y a certains qui vont dire n'importe quoi que ce qu'ils racontent, ce n'est pas grave. Et d'autres, beaucoup, le savent et me croient parce que ils sont passés par là où ils connaissent. il y a des choses que je n'aurais jamais faites et je les ai faites et ce n'est pas possible. J'étais dans un trou noir. Je n'arrivais pas à me relever et il n'y a pas longtemps que je me suis relevé. Elle a mis la dose, la personne, franchement. Mais Dieu est grand. Donc, c'est vrai que si vous vous êtes touché un jour ou l'autre, ça se saura et un jour ou l'autre, vous vous révéler si vous avez Dieu dans le cœur, si vous n'avez pas Dieu dans le cœur, ça restera pour toujours. Je vous jure, c'est vrai. Et en plus, ces gens-là, enfin nous, enfin ceux qui ont été touchés, ils ne veulent pas faire de rockia, ils ne veulent pas guérir parce que le chétan ne les en empêche. Ils disent, mais je n'ai rien, non pour toi, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne suis pas touchée, mais qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, il faut arrêter avec des trucs comme ça. Ça, c'est des signes. Quand on commence à s'énerver, il faut arrêter avec des trucs comme ça. Moi, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est juste la vie. Oui, la vie. Mais dans la vie, il y a le diable. Il y a les sorcières. Après, il y a des choses dans la vie que tu fais par toi-même. Ça veut dire qu'en fait, avant de rencontrer toutes ces personnes que je vous parle, j'avais fait des conneries dans ma vie. Et ça, c'est mes conneries à moi. C'est personne qui ne m'a rien fait. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien. À partir du moment où je me suis mis en couple avec quelqu'un que tout le monde voulait, c'est là que tout a commencé pour moi. Donc, faites attention, ne soyez pas naïfs, ne mangez pas chez tout le monde. Ne laissez pas vos habits déjà utilisés avec votre odeur. Voilà. Évitez de montrer votre vie. Évitez de dire avec qui vous êtes. Cachez-vous. Soyez discrets. Parce que nous, on est bons. On ne se dirait jamais que quelqu'un va nous faire quelque chose. Moi, je mettais les photos de mon fils avant. Pourquoi ? Parce que j'étais naïve. Mais il y en a certaines, elles ne mettent pas les photos parce qu'elles savent. Il y en a, elles savent d'avance. Moi, je ne savais pas tout ça. Même aujourd'hui, je ne mets plus mon fils, ce n'est pas parce que j'ai peur de l'œil. C'est vrai que je pourrais avoir peur aussi de ça. Mais j'ai tellement Dieu dans mon cœur des fois et je n'ai pas peur en fait. Je n'ai peur que de Dieu. Si Dieu me fait un signe, arrête. Je vais arrêter parce que je vais avoir un signe. C'est comme ça quand tu aimes Dieu et il te donne des signes. Il faut juste les comprendre en fait. Mais là, aujourd'hui, si je ne montre pas mon fils, c'est parce que je le respecte. C'est lui qui, il a sa petite vie intime, il a sa petite vie privée. Il n'a peut-être pas envie d'être dans les snaps d'une maman qui est vue par toute la France qui en plus, voilà, lui, il est très discret. C'est quelqu'un qui est très très discret. Mon fils, il a un caractère mais vraiment en or, tu vois, en or. Pour moi, j'aime les gens comme ça. Donc voilà. Je vais développer. Seulement, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai des enfants qui vont arriver, les potes de mon fils, ma nièce aussi, ma petite nièce avec Inaya, sa sœur. Aujourd'hui, c'est la colo à la maison. Tout le monde dort à la maison. Donc, je ne vais peut-être pas avoir le temps de développer sur tout ça. Mais ma chaîne, de toute façon, voilà, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Je vais parler de plein de choses. Ne vous inquiétez pas. Je reviens sûrement peut-être tout à l'heure mais peut-être pas pour le même sujet parce que comme je vous le dis, je serai avec des enfants. On sera en bon mood et si je n'en parle pas aujourd'hui, la sorcellerie, j'en reparlerai demain parce que ça existe. Et il y a des femmes, elles sont tellement faibles qu'elles sont obligées d'utiliser des sorcières, des voyants, du vaudou pour avoir quelqu'un, pour avoir quelque chose et même pour être riche et être connue. elles vont enterrer des trucs ignobles je ne sais pas où. Il n'y a pas que au Maroc. Il n'y a pas que au Maroc. Donc, voilà, je veux dire, il y en a, elles enterrent les caleçons d'un homme où il y a déjà du sperme dessus pour que le mec ne veut coucher qu'avec elle et plus avec personne d'autre. il y a trop de choses mais pas c'est horrible. Et en ce qui concerne les voyantes, je respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça reste des êtres humains donc je les respecte. Mais, je ne peux pas dire je déteste les voyantes parce que je n'aime pas dire ce mot, il est fort. Mais moi, ce n'est pas possible. Je suis anti-voyante. C'est juste impossible qu'un jour, je sois dans une cabinet d'une voyante de toute ma vie entière, jamais de la vie. mes proches le savent, les copines le savent puisque certaines allaient la voir, allaient voir des voyantes et je leur disais toujours il n'y a rien d'oubillé que Dieu vous guide. Ça, ce n'est juste pas possible parce que pour moi une voyante, c'est comme ça quoi. Quand même, je ne sais pas, en plus, ça va t'influencer par rapport à ce qu'elle va dire. Tu vas commencer à vivre par rapport à ce qu'elle va dire, non ? Bref, je ne parlerai pas plus que ça parce qu'on va commencer à me faire des trucs bizarres. Moi aussi, les voyantes, elles vont commencer à dire oui, c'est bon. Ce n'est pas le moment, vas-y tranquille, faites votre métier de voyante, gardez la boule et n'avalez pas l'avenir. C'est drôle. Bref, en tout cas, moi, non, en fait, je pose ma tête pour demander à Dieu des choses et Dieu, si j'ai eu un bon comportement, il me le donne. Si mon comportement n'est pas encore au top, je patiente jusqu'à temps que j'ai un bon comportement pour avoir un cadeau de Dieu. C'est comme ça que je vis aujourd'hui et je vous jure, je m'en sens, je me sens apaisée, même quand ça ne va pas, même quand je suis... Parce que, vous savez, nous, on vous snap encore, ça va, moi, j'ai une vie simple, donc bon, je vous snap mes vacances et rama, mais après, quand je reviens dans le 9-4, voilà, je n'habite pas, je ne sais pas où, dans le 16e avec un pavillon de 400 m² et tout le monde. Mais, je vous jure, en fait, je ne sais pas, Dieu m'a donné la simplicité. Franchement, je suis... On ne peut même pas dire oui, mais c'est parce que tu n'as pas le choix, mais ce n'est pas vrai, franchement, j'ai même eu des ex qui m'ont fait visiter des maisons à 800 000, 1 million d'euros. Je ne sais pas, je suis bizarre, vous savez, en fait, il faut que je sois bien, juste bien. Si je suis bien, si j'ai... Tous ceux que j'aime sont bien, je peux me laver, je peux manger, je peux un peu m'habiller quand même et partir un peu au soleil de temps en temps. Ça y est, alhamdoulilah, c'est bon, même si je suis à moins de 200 sur mon compte, je m'en fous. L'argent, ça part, ça vient, mais il faut avoir un minimum. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu es à la rue, il n'y a personne qui va t'aider. Personne ! Tu vois, personne, personne, cherche pas à personne. Et même si tes proches veulent t'aider, tu vas aller chez eux, tu vas les déranger dans leur quotidien. C'est gênant. Donc, c'est pour ça, il faut avoir un minimum, c'est sûr. Mais c'est un raccord d'avoir plus. En tout cas, la tombe, on n'en aura pas besoin. Là, on m'a dit il n'y a pas longtemps, pourquoi tu ne fais pas des placements de produits, tu vis comment ? Franchement, je vis avec peu. J'essaie de taffer, j'essaie de faire des choses, ça ne marche pas, ça marche. Bon, voilà, tranquille. Alhamdoulilah, mon fils, voilà, il a un papa, donc ça va, tu vois, encore. Je vis simplement. Mais je vais te dire la vérité, je ne fais pas de placement de produits parce que je me dis quoi ? Ça va me porter malheur. Si je commence à vendre un truc qui vaut 1,50€ et je le revends 50€, ça ne va pas me porter bonheur. Maintenant, demain, footlocker ou des habits que je kiffe de fou, des lunettes, une paire de lunettes, une montre, ou je ne sais pas, n'importe, ou un endroit où je vais aller en vacances et ils me disent d'en faire la pub et ils me payent. Mais oui, je vais dire oui, vous croyez que je suis riche ou quoi ? Même les riches, ils le font. Je vais le faire. Mais je n'aime pas leur placement. Ce n'est pas une question de vouloir se la raconter, être honnête et tout. Non, je n'aime pas leur placement. Moi, je fais des placements. Je ne sais pas, c'est logique, non ? Je suis allée chez Wesley, chez qui on devait travailler ensemble. Je suis allée chez lui. Il m'a donné plein de produits. Je suis arrivée chez moi. Je vous jure que je ne vais pas les utiliser. Je me suis dit mais ça, je ne vais pas l'utiliser, ça, je ne vais pas l'utiliser, je vais aller dire Hey, mes bests ! Alors aujourd'hui, un truc de ouf ! Je ne sais pas, j'ai... Ou alors, on me dit voilà, Anissa, tu es comédienne, tu faisais un marre, mais il faut que tu préviens tes bests que tu es comédienne, tu vas faire des pubs qui veulent ou qui ne veulent pas, mais au moins, tu dis que tu n'aimes pas. Eh bien, ça n'a pas... J'ai dit à Wesley, si je n'aime pas, je peux le dire, il a dit à non. En fait, c'est normal, tu ne vas pas dire d'une pub Ah ben non, je n'aime pas. Mais après, moi je trouve que ce n'est pas grave. Imagine, je vous fais la pub d'un truc et je dis, vous voyez ça, franchement, je ne l'utilise pas. Après, voilà, si vous faites ce que vous voulez et en vrai, à la base, il est à 3 euros et là, on vous le voit à 17 euros. Faites ce que vous voulez. Ben voilà, ce n'est pas grave, je peux faire ça, non ? Ben non, ils ne veulent pas, les agents, ils ne veulent pas que je fasse ça. Donc, ce n'est pas la peine, tu vois ? Donc moi, j'attends Footlocker, Dior, Balenciaga. je rigole, mais si j'avais, après la méthode Koei, j'avais continué à fréquenter des lubes, Besson, Etméni, Etzawin et aller dans les soirées, j'aurais fait du cinéma, là, aujourd'hui. Moi aussi, je fais l'Oréal, l'Oréal, parce que je n'ai pas de rajout. Mais bon, maintenant, voilà, maintenant, c'est mes épreuves, j'ai choisi un chemin. Heureusement, je suis épanouée, très heureuse et je le prends à la dérision. Mais c'est vrai que, bon, on a plusieurs chemins dans la vie. Je m'en fous, je vais finir à Gavelston.